Musique Aujourd'hui nous allons étudier un texte très connu de qui se sont inspirés beaucoup de personnes par rapport à la louange, le combat, la victoire et comment la louange est utilisée par Dieu, inspirée par Dieu dans certaines situations. Ici on a une histoire, un texte avec le roi Josaphat dans deux chroniques, chapitre 20. Disons ensemble à partir du verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage comptaire et tous Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils s'en mirent en marche de grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. » Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » « Au moment où l'on commençait les louanges et les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. » Quelle histoire merveilleuse ! On aimerait bien voir le film de tout ce qui s'est passé. Alors je crois qu'on a tout un cheminement à comprendre. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le roi Josaphat avait fait une mauvaise alliance. Et à cause de cela, l'ennemi a eu le droit, la possibilité de pénétrer sur le territoire et d'attaquer Israël. Et quand le roi se rend compte de cela, il dit, « Il y a un problème. Il y a un problème. J'ai fait une erreur. Je dois me repentir. » Et donc le roi Josaphat, avec les prêtres, avec les chantres, avec les lévites, il se place devant Dieu et il demande pardon à Dieu. Et il ne le fait pas tout seul dans un coin. Il reconnaît sa faute publiquement et il rassemble avec lui tous ceux qui sont au service du Seigneur et ensemble ils se repentent. Et à ce moment-là, le prophète, le ministère prophétique, se met en route et commence à parler. Et Dieu donne une parole. Et Dieu encourage le peuple en disant, « Si vous me faites confiance, si vous m'écoutez, si vous faites ce que je vous dis, alors vous aurez la victoire. » Et cette stratégie, elle est particulière. Elle est donnée par prophétie, par le prophète. Elle leur donne une manière de combattre qui est complètement différente. « Faites-moi confiance. Allez au combat avec la louange, l'adoration. » Quelle surprise pour le peuple. Mais ils ne discutent pas. Ils obéissent à cette injonction prophétique, à cette inspiration de Dieu. Et ils continuent déjà de rester dans cette attitude de louange, d'adoration, de confiance et ils remercient Dieu. Et le roi Josaphat se prosterne devant tout le peuple. Il adore, il montre l'exemple et il invite tout le peuple à faire confiance à Dieu. Et puis, le lendemain, ils se mettent en route. Ils obéissent effectivement à ce que Dieu a dit. Donc, ça s'est passé le jour d'avant. Le lendemain, ils sont en route et le roi leur rappelle les promesses, leur rappelle les paroles prophétiques. Et je crois que là, il y a un très bon enseignement, un très bon principe spirituel à comprendre. C'est que d'abord, si on se trompe, si on s'est éloigné de l'éternel, il est important de revenir à lui, de lui demander pardon. Ensuite, de l'adorer pour sa grandeur, sa puissance. Puis, les ministères de l'Esprit sont libérés parmi nous. La parole prophétique peut être donnée et cette parole va donner une direction à ce que nous devons faire. Et finalement, si cette direction peut nous surprendre parfois, parce que des fois, l'Esprit nous conduit dans des voies un peu surprenantes. Alors, c'est important d'accepter cette parole, d'y obéir et de pouvoir entrer dans une obéissance communautaire. Et tout le peuple ensemble se met d'accord. Il n'y a pas les pours, les comptes, les discussions. Non, ils acceptent, ils reçoivent la parole et ils se mettent à l'œuvre. Donc, ils partent au combat, non pas avec leurs épées et leurs armes, bien que les soldats étaient bien préparés. C'était des soldats, des guerriers vaillants et habitués au combat. Ils acceptent de mettre le plan de l'éternel à exécution. Donc, ils mettent devant l'armée, devant ceux qui ont les armures et les épées, la louange. Les chanteurs, les musiciens. Mais n'importe quelle armée au monde trouveraient ça complètement fou, stupide, dangereux. Mais eux, ils le font comme un acte prophétique, comme une obéissance à ce que Dieu leur avait donné comme stratégie. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils vont en avant et ils chantent un chant tout simple, un refrain qui proclame la grandeur, la miséricorde de Dieu. Et au moment où ils commencent la louange, ce n'est pas dit après deux heures de louange à la fin, après avoir été épuisé. Non, ils commencent la louange. Ils font un acte de foi, un acte d'obéissance. Dieu intervient miraculeusement d'une manière souveraine et les ennemis s'entretuent entre eux. La victoire est grande et Israël peut se réjouir. Alors, on apprend au travers de cette histoire beaucoup de choses. La louange, ce n'est pas juste un acte magique, mais c'est d'abord une obéissance. C'est quelque chose que Dieu nous demande en toutes circonstances, dans des situations faciles, dans des situations bonnes, dans des situations de bénédiction, mais aussi dans des situations difficiles, dans des situations de combat face à l'ennemi qui est là. On connaît sûrement ce verset qui est proclamé dans l'Epsos, mais aussi dans le livre de Samuel qui dit « Je m'écris, loué, sois l'éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Au lieu de combattre l'ennemi face à face, ils se sont tournés vers Dieu, dans la confiance, dans la foi. Et c'est Dieu qui est intervenu. Et je crois que c'est un principe aujourd'hui que nous pouvons aussi appliquer dans nos vies, dans nos réalités d'église, dans nos réalités personnelles, familiales. Apprendre à élever Dieu face à l'ennemi. Ça fait penser à ce verset du psaume 23 qui dit « Tu dresses une table en face de mes adversaires. » L'adversaire est là, le combat est là, la lutte est là, l'ennemi est même parfois sur le territoire, dans le pays, en train de nous menacer et de vouloir prendre quelque chose qui nous appartient. Et nous devons nous tenir ferme pour résister, pour garder ce que Dieu nous a donné. Et une des stratégies de Dieu aujourd'hui, c'est de gagner par la louange. Par la louange, on déclare « Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je ne vais pas y aller avec mes propres forces. » Parce que bien sûr qu'ils auraient pu combattre avec leurs épées et dans d'autres combats, parfois, ils ont combattu d'une manière purement humaine et combative. Mais là, Dieu avait donné une autre stratégie. Alors ce n'est pas juste une superstition, une nouvelle technique, mais je crois que c'est une inspiration divine qui nous conduit plusieurs fois, dans différentes situations, à dire « Je vais faire confiance à Dieu, je vais l'élever. » Même si l'ennemi est en train de me menacer, de m'attaquer, de me combattre, je fais confiance. Je me soumets à la parole prophétique, je me soumets à l'inspiration de celui qui va diriger, qui va conduire les choses, parce que Dieu l'a inspiré, parce qu'il a choisi de se repentir. Alors c'est important que nos leaders soient aussi inspirés, soient soumis à l'esprit, soient soumis à Dieu, et qu'ensemble, on cherche la bonne stratégie. Mais je crois que Dieu va conduire l'Église de plus en plus, dans ces temps de la fin, à vivre des moments de louange face à l'adversité, face à l'ennemi, face à des attaques difficiles, lourdes, face à la persécution. Je crois que la louange est une force, une force puissante. Et combien de fois j'ai pu l'expérimenter personnellement, ou entendre des témoignages de frères et sœurs qui se trouvaient dans une situation vraiment délicate, et ils l'ont fait. Et Paul l'a fait, alors qu'il était en prison, dans une situation très difficile, il a choisi de louer Dieu. C'est dans Acte 16 que vous pouvez lire ce texte. Il a choisi de louer Dieu, même dans la prison, avant même de demander la délivrance, de demander la grâce pour sortir de prison, ou d'intercéder avec l'Église, pour que Dieu fasse un miracle. Il a simplement mis sa confiance en Dieu en disant, Seigneur, tu es le maître, et tu es le roi, et tu es là aussi au milieu de cette prison. Alors que Dieu nous aide tous à être des adorateurs qui exercent l'autorité spirituelle au travers de la louange. Parce que Dieu veut se manifester de cette manière-là. Dieu veut, dans la louange, montrer sa puissance et vaincre toutes les puissances démoniaques, toutes les puissances de l'ennemi qui cherchent à se tenir contre l'Église. Par la louange, l'Église manifeste sa confiance en Dieu, en l'Éternel, qui le délivre de tous les combats. Alors ma prière pour vous, c'est qu'au travers de votre louange, vous ayez la victoire, vous obteniez de grandes victoires, et que l'ennemi soit chassé de vos vies, de vos Églises, et de tous les endroits dans lesquels vous exercez votre ministère. Soyez encouragés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada